Bonjour à tous, entre les mois de septembre et jusqu'à la fin du mois de mars, les journées sont plus courtes et il y a moins de luminosité. Résultat, le risque d'accident augmente, surtout pour les piétons. Même si les piétons marchent moins en automne, le nombre d'accidents est trois fois plus élevé. Cela s'explique par un manque de visibilité de la part des piétons et une baisse de la luminosité. Le conseil, c'est d'avoir du fluo et du réfléchissant, c'est ça ? Voilà, parce que le fluo va permettre d'être visible encore quand le soleil est là mais est en train de se coucher et le réfléchissant va être très utile au moment de l'obscurité grâce au fait qu'il réfléchit bien les lumières, notamment des véhicules. Et concrètement, qu'est-ce qu'on doit porter alors ? On peut porter plusieurs choses. Soit on a une veste, l'idéal, qui est totalement réfléchissante et qu'on porte tous les jours. On peut aussi rajouter sur une veste, par exemple, ce type d'éléments que j'ai rajouté moi-même et qui permet d'avoir des bandes réfléchissantes. On peut aussi avoir d'autres gadgets, comme des bracelets, on peut avoir des petits objets qui sont réfléchissants. On peut bien entendu aussi avoir une veste de sécurité, donc la fameuse chasuble jaune avec des bandes, qui est maintenant aussi adaptée, rendue un peu plus fun pour les plus jeunes. Si vous êtes piéton, regardez plusieurs fois et des deux côtés de la chaussée avant de traverser. Ayez un contact visuel avec le conducteur. Et si vous êtes cycliste, voici quelques astuces pour ne pas passer inaperçu. Aurélie, est-ce que mon vélo est bien équipé pour circuler dès qu'il fait sombre ? Alors, pour être bien visible et roulé en sécurité, d'abord, tout vélo ordinaire doit être équipé de catadioptres. Donc, un blanc à l'avant, un rouge à l'arrière, des catadioptres oranges sur les pédales. D'accord. Et également, soit des catadioptres sur les roues, soit une bande autoréfléchissante comme on a ici, qui est bien propre. Alors ensuite, quand vous roulez de nuit et quand la visibilité est inférieure à 200 mètres, c'est très important et c'est obligatoire de porter une lampe blanche à l'avant, rouge à l'arrière, soit fixe, soit clignotante, soit sur le vélo ou porter sur le cycliste lui-même. Et justement, par rapport à ma tenue, c'est déjà pas mal. Oui, c'est super. Donc, on conseille de porter des accessoires autoréfléchissants pour être plus visible. Ce n'est pas obligatoire par le code de la route, mais ça permet dans des situations où la visibilité n'est pas assurée d'être vraiment plus visible. Pour les conducteurs, dès que l'automne et la pénombre s'installent, redoublaz de prudence et ralentissez. Mais l'état de votre véhicule peut aussi faire la différence. Olivier, autre problème, c'est la saleté du pare-brise. Pourquoi c'est important qu'il soit toujours bien dégagé ? Alors, en condition normale de lumière, on n'a pas de problème. Mais quand on a ici un soleil bas ou bien qu'on a une voiture qui vienne en face avec ses grands phares ou des phares mal réglés, un simple film gras sur l'intérieur de la vitre va faire en sorte qu'on va voir beaucoup moins. On aura une vue beaucoup plus difficile que si la vitre était à 100% propre. Ici, on a nettoyé une petite zone. Si tu compares avec la partie non nettoyée, tu verras que tu remarques que tu vois beaucoup plus le paysage avec la partie dégagée. Donc toujours bien nettoyer ses vitres. En résumé, les accidents impliquant des piétons sont bien plus nombreux en automne. À pied, à vélo ou encore en voiture, voir et être vu est essentiel pour la sécurité. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada